On peut les voir dans la plupart des ateliers, je parle bien de cette scie table ou de cette scie à onglet. Mais la vraie question, c'est laquelle vaut mieux s'acheter en premier ? T'as une idée toi ? Bah t'as pas mal bien non ? Exactement. Pour commencer, une scie à onglet, à quoi ça sert ? Ça sert principalement à faire des coupes transversales à 90 degrés ou des coupes d'onglet en orientant soit à gauche, soit à droite en sélectionnant l'angle que tu veux. Mais tu pourras faire des coupes en angle sur la tranche du bois simplement en inclinant à gauche ou à droite, comme t'as envie. Quoique, petite précision, celle-ci s'incline des deux côtés. C'est pas toutes qui le font, mais t'es mignon. Tu penseras juste à tourner ta planche dans le bon sens et puis t'auras pas de problème. Et si t'es un petit foufou, tu pourras combiner les deux angles. Mais bon, quand t'en arrives là, généralement c'est un peu plus rare. C'est quand même dans des cas bien plus particuliers. La scie table, à quoi ça sert ? Principalement à faire des coupes longitudinales parfaitement parallèles grâce à ce petit guide-là. Tu pourras également régler l'inclinaison de ta lame de 45 à 90 degrés. Mais c'est pas tout. Tu pourras également faire des coupes d'onglets grâce à ce petit guide. Sur les machines plus basiques, le guide viendra juste s'intégrer dans la rayure pour travailler. Moi, j'ai la chance sur cette scie d'avoir un chariot de coupe intégré où j'ai vraiment quelque chose de plus correct. Et là, franchement, tu peux faire des coupes dans tous les angles. C'est parfait. Mais tu peux faire encore mieux en te fabriquant toi-même ton propre chariot de coupe. Et là, ta seule limite, c'est ton imagination. Après, si t'es pas inspiré, tu vas sur YouTube, des vidéos, il y en a plein. J'ai pu voir tout un tas de chariots et même des chariots de folie, tu vois, avec des gabarits intégrés pour découper des petits hexagones. C'est parfaitement calé, c'est nickel. J'ai même vu des chariots pour faire des coupes verticales. Là, tu peux vraiment te faire ce qui correspond à tes besoins. Ce genre d'accessoire que tu pourras aussi te fabriquer toi-même, qui va te permettre de faire des coupes inclinées, juste parfaites, tu vois. Tu vas pouvoir te mettre en appui contre ton guide, mettre ta planche de bois et couper en travers, quoi. C'est vraiment le top. Si tu veux faire des petits piétements un peu travaillés, avec ça, tu pourras faire des folies. Après, je te le redis, tu peux te le faire toi-même, cet accessoire. Mais si jamais celui-là t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description. Et là, normalement, c'est à ce moment-là que tu dis « Ah, mais en fait, c'est mieux de s'acheter une scie table en premier, en fait. » Bah non, ça dépend. Une scie table sera beaucoup plus polyvalente, mais elle sera aussi plus chère. Enfin, en général. Parce que tu vois, celle-ci ou même celle-là, elles sont toutes les deux dans le plus haut de gamme de leur catégorie. Et en termes de prix, je ne les ai plus en tête. Mais franchement, c'était kiff-kiff. La scie anglaise, en soi, ce n'est pas indispensable. Après, attention, je ne dis pas que ça ne sert à rien, parce qu'une scie anglaise, ça peut être un complément, même un excellent complément. Donc, tu vois, par exemple, si je veux couper ce style de traverse, ici, ça ne passera pas. Si je la mets là, ça passe ici. Donc, ce n'est pas pour rien que parfois on a les deux à l'atelier. Soyons clairs. Si aujourd'hui, tu hésites entre ces deux machines, mais que, par exemple, tu as un projet lambris ou parquet, tu ne réfléchis pas plus longtemps, tu prends une scie à anglais. Petite précision. Dans les scies anglais, tu as le choix entre une scie pendulaire ou la scie radiale. Je te conseille de mettre quelques euros de plus tout de suite pour prendre une radiale. Une scie pendulaire, tu vas juste pouvoir faire ce mouvement-là. Avec une scie radiale, tu vas pouvoir faire quand même tout ça. Et tu vois, sur cette machine-là, tu peux couper sur 35 de large. Donc, ce n'est pas négligeable. Si, par exemple, tu bricoles un peu plus, tu touches un peu à tout, tu fais du petit mobilier, de l'agencement, enfin bref, tu as compris, je te conseillerais plutôt de te diriger vers une scie table, parce que c'est beaucoup plus polyvalent. Après, personnellement, moi, quand j'ai commencé, j'avais une visseuse et une scie anglais. Véridique. Je n'avais que ça. J'ai appris à me débrouiller, à essayer d'avoir de l'imagination dans mes créas. Alors, bien sûr, je n'aurais pas pu vous sortir un plateau en chaîne de 2 mètres de long, 90 de large, 12 d'épais. Non, ce n'était pas possible. J'avais une visseuse et une scie anglais. Mais je me suis adapté. J'ai fait travailler le cerveau. Et en vrai, commencer avec pas grand-chose, franchement, ce n'est pas plus mal. Ça te force à être créatif, à être inventif. Et surtout, ça te force à te bouger le cul, à bosser pour investir dans du matos. Tu vois, après, j'ai acheté une scie circulaire, un rail de guidage. Mon grand-père m'avait donné sa scie à ruban. Et là, franchement, j'étais le roi du pétrole. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis quand même plutôt pas mal en termes d'équipement. Bref, je te le résume. Si tu as un chantier, landry, parquet, scie anglais. Si c'est pour faire n'importe quoi d'autre, scie table. Avec une scie table, tu arriveras toujours mieux à te débrouiller qu'avec une scie à anglais. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je parle vraiment en connaissance de cause. Moi, à mes débuts, elle m'a manqué fort, 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 cette citable. Vraiment. Je vous entends déjà me dire « Ouais, mais t'avais, t'as si circulaire, ton rail de guidage, ça dépannait. » Ouais, franchement, ça dépannait. J'étais content de l'avoir. Mais on va se dire les choses maintenant. Ça devient quand même vite chiant, répétitif. Tu perds du temps. Tu as tout le temps à tracer, remettre ton guide, refixer, couper, enlever, recommencer à chaque fois. Non, franchement, c'est chiant. Là, t'arrives, tu règles ton guide. Tu peux couper 200, 300, 400 planches. Si t'as pas déréglé ton guide, elles feront toute la même largeur. En termes de précision, c'est pas négligeable. Alors attention, dernière petite chose. Si tu vas ou que tu viens d'acheter une citable, tu pinailles pas, tu vas tout de suite voir la petite vidéo qui est là. C'est mes conseils d'utilisation pour une citable. Ça t'aidera à faire du bon boulot, mais surtout, ça t'aidera à travailler en sécurité. Concernant l'acier anglais, j'ai pas encore fait ce type de vidéo, mais dans quelques temps, ça pourrait venir. Normalement, c'est à ce moment-là que je te dis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Comme d'hab, tu mets un pouce, tu mets la petite cloche là, et tu t'abonnes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada